Bonjour, on va continuer notre cours sur notre exercice plutôt sur le premier niveau sur calcul intégral. Voilà, donc calcul intégral. Donc, on va en effet tout simplement voir l'exemple 3, plutôt 4, 5 et 6. J'espère que vous avez bien compris les trois exemples précédents. Donc, pour ce qui concerne l'exemple qui est 4, on a bien notre fonction f de x, c'est 1 tiers plus 1 sur 5x plus 1 sur 3x au carré. Donc, c'est une pure simplicité. Pourquoi c'est une pure simplicité ? Parce que je vais tout simplement utiliser ce qu'on a déjà utilisé précédemment. En effet, c'est la forme déjà utilisée précédemment parce qu'en effet, c'est plus simple. C'est très simple. Donc, qu'est-ce qu'on a vu précédemment ? Donc, pour confirmer encore la chose, on a dit que si on avait x à la puissance n, en effet, on a deux cas. On a deux cas. En effet, quelqu'un m'a posé la question. Il m'a dit, ben, est-ce que si n est égal à 1, on a le logarithme n'est pas rien ? Absolument non, absolument non. Si n est égal à moins 1, on a le logarithme n'est pas rien. C'est-à-dire que si n est égal à moins 1, on a qu'en primitive, donc primitive ici, ou je vais dire les primitives, c'est, donc ici, si n, donc si n est égal à moins 1, on va avoir x à la puissance moins 1 qui est 1 sur x, qui a comme primitive lnx en valeur absolue, et il ne faut pas oublier la valeur absolue, et on ajoute la constante, tel que, bien sûr, c'est appartenant à R, comme ça pour dire qu'en effet, toutes les primitives. Et pour ce qui concerne, si n est différent, donc si n pour, parce que ça se voit comme un sinus, si n est différent de moins 1, on va avoir, là, on a le droit, si n est différent de moins 1, on a le droit de faire un truc, qui est le suivant, c'est-à-dire que faire 1 sur n plus 1. Autrement dit, si n est égal à moins 1, on va avoir 1 sur 0, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, vous savez ce qui, qui, qui est, c'est pas possible, x à la puissance n plus 1, plus une constante avec 7, bon, je vais dire avec une certaine constante K, parce que là, j'ai utilisé C, avec K appartient à R. Donc, je confirme encore la chose. Eh bien, je vais tout simplement utiliser, pour l'exemple 4, je vais utiliser ça. Donc, j'ai ici, comme j'ai fait précédemment, donc j'ai ici f de x, voilà, je vais en effet transformer cette expression. Je vais tout simplement transformer cette expression-là, cette expression que j'ai là, je vais la transformer un petit peu, c'est-à-dire que j'ai ici, pour ce qui concerne f de x, j'ai 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré, et puis je vais essayer de transformer cette expression, ce qui est vraiment très très simple. Donc, 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré. Et je vais transformer notre expression et je vais dire que, il faut savoir que 1, c'est tout simplement x à la puissance 0. Il faut savoir que 1 sur x, 1 sur x, c'est d'ailleurs, c'est 1 sur x à la puissance 1. Si on a fait, le x monte en haut, qu'est-ce qui va se produire avec sa puissance ? Elle va devenir néga. Elle va changer de signe, je veux dire. Donc, c'est-à-dire que, quand elle va changer de signe, c'est-à-dire qu'elle va faire comme ça, à la puissance moins 1. De même, pour 1 sur x au carré, quand ce x carré, il décide, ce x carré, il va décider de monter un petit peu en haut, et la puissance, elle va changer de signe. Elle va changer de signe, c'est-à-dire que c'est x à la puissance moins 2. D'ailleurs, c'est ce que je vais utiliser là. Plus x à la puissance moins 1, plus x à la puissance moins 2. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, et ça alors, j'ai le n. D'ailleurs, le n que j'ai déjà dit, que j'ai déjà mentionné, que j'ai déjà mentionné, il appartient à z. À z, à z, d'ailleurs, c'est même pas z étoile, parce que 0 inclus appartient à z. Donc là, primitive, c'est f de x, qui est égale. Qu'est-ce que je vais faire pour x à la puissance 0 ? C'est 1 sur 0 plus 1, x à la puissance 0 plus 1. Qu'est-ce que je vais faire avec le moins 1 ? Je fais 1. Vous voyez, vous voyez bien qu'ici, j'ai x à la puissance moins 1. Si en effet, j'utilise 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1 plus constante, eh bien, je vais rencontrer un bug. C'est un bug qu'il faut en effet régler. Aïe, aïe, que c'est pas vraiment très bien. Eh bien, on a dit que si n est égal à moins 1, c'est du logarithme n'est pas rien. Donc, je ne vais même pas en effet transformer l'expression. Je vais laisser 1 sur x. OK ? Parce que là, c'est du logarithme n'est pas rien. C'est le logarithme n'est pas rien de x en valeur absolue. Et pour ce qui concerne x à la puissance moins 2, c'est 1 sur moins 2, et j'ajoute 1, et je fais x à la puissance moins 2 plus 1. Finalement, je vais écrire ça directement, c'est x plus le logarithme n'est pas rien de x plus une certaine constante. Eh bien, considérez que cette constante, c'est pas ces autres-là, mais plus une constante. Voilà, donc, le logarithme n'est pas rien. Bon, log de x en valeur absolue, moins, donc ici, ça va donner quoi ? Moins 1 sur x. Ça, c'est moins 1 sur x. Plus une constante. Donc, ça, c'est f de x. Voilà. J'espère que j'étais assez clair. Donc là, je vais entamer pour ce qui concerne la cinquième, je vais l'écrire directement. Donc, pour ce qui concerne 5, F de x. Donc, j'ai ici un tiers, puisque c'est une constante, la variable c'est x. Comme on a dit précédemment, si on a une constante, on écrit notre constante, et on multiplie par la variable qu'on a. Ce 1 sur 5, x, c'est donc une primitive. Donc, je vais laisser 1 sur 5 la constante telle qu'elle est, et je vais donner une primitive pour 1 sur x. 1 sur x, une primitive, c'est lnx en valeur absolue. Voilà, lnx en valeur absolue. Pour ce qui concerne les constantes, je n'y touche même pas. Pour ce qui concerne un tiers, je laisse tranquille comme c'était. Donc, un tiers, une primitive pour 1 sur x au carré, je n'ai déjà donné. Mais c'est tout simplement, moins 1 sur x. Donc, j'écris ici ça, tac, et ici x. Et il ne faut pas oublier la constante. Donc, ça pour le cinquième cas. Maintenant, pour ce qui concerne le 6. Pour ce qui concerne le 6, c'est aussi très simple. J'ai bien expliqué, en effet, pour ce qui concerne l'autre. Donc là, bien sûr, il faut dire que a, b, c, tout le monde différent de 0. Donc, qu'est-ce que je vais dire pour ce qui concerne ce 6-là ? Donc, le f de x qui est 1 sur a plus 1 sur b. Voilà. Donc, 1 sur a, c'est une constante. Donc, c'est la constante fois la variable que j'ai, la variable que j'ai, c'est tout simplement x. Donc, je fais 1 sur a fois x, et j'ajoute. Pour ce qui concerne 1 sur b, x, bon, 1 sur b, je laisse tranquille parce que c'est une constante. Et la primitive, pour ce qui concerne 1 sur x, c'est l, n, x en valeur absolue. Voilà, tac, 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 tac. Voilà, c'est ça. Et pour ce qui concerne 1 sur c, x. Voilà, vous avez bien compris. C'est ça. Plus une constante k, par exemple. Pour différencier entre le c et le k. Ah, j'ai rien fait ! J'ai juste écrit le 1 sur c, tout tranquille, parce que c'est une constante. Et je donnais une primitive pour ce qui concerne 1 sur x au carité, qui est moins 1 sur x. Voilà. Donc, ça, pour ce qui concerne le sixième k. Attention, attention, tout de même, attention, il faut différencier, en effet, les trucs. Ce qu'on donne là, ce sont tout simplement les primitives. Donc, il ne faut pas oublier la constante, etc. On donne toutes les primitives. Si on vous demande, par exemple, si on vous demande, si on vous demande par hasard, par un certain hasard, de quoi ? Pour ce qui concerne le k6. Le k6, si on vous demande de calculer cette intégrale-là, de 1 jusqu'à 2, de f de x dx. Qu'est-ce que vous allez faire ? Puisqu'on a déjà calculé notre primitive, on ouvre notre gentil crochet, bien beau. On a ici 1, 2. Et on ferme le crochet aussi. Donc, on écrit ici 1, 2. Voilà. 1, 2. 1, 2. 0 ici, c'est impossible parce qu'on a le lnx. Donc, qu'est-ce que je vais écrire là ? J'écris là la primitive en considérant la constante comme étant nulle. D'ailleurs, même si vous écrivez la constante, qu'est-ce qu'il va se produire ? Qu'est-ce qu'il va se produire ? C'est la chose suivante. Puisque vous allez dire que, de toute façon, en général, si vous avez ça, tac, 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 f de x, c'est x, vous dites que c'est ça. Que c'est f de b moins f de a. Ben, c'est ça, c'est f de x de a, b, qui est f de b moins f de a. D'ailleurs, cette constante ne dépend pas du x. C'est-à-dire que vous avez la laissée. C'est-à-dire qu'il faut l'écrire là et là. Avec ce mois-là, elle va s'envoler. Elle va disparaître. Elle ne va y être. Elle ne veut pas plus être là. Elle ne veut pas plus être. Donc, c'est pour cette raison. Bah, mais, 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 comme je vous dis, on l'écrit en supposant que la constante est nulle. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je remplace toujours par le haut. Il faut commencer du haut. Et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est tout simplement 2 sur a plus 1 sur b. Le logarithme n'est pas rien de 2 en valeur absolue qui est tout simplement 2. Et je retransse moins 1 sur 2c. Et je fais moins. Ça, c'est le moins de l'intégrale. Et je remplace par 1. C'est-à-dire 1 sur a. Ln1, c'est 0. Voilà. Moins 1 sur c. Et je vous laisse la tranquillité de faire ces calculs vous-même. Donc, juste pour bien voir les choses que j'ai écrites. Après, on va voir ce 7e, 7, 8 et 9. Et je vous laisse la tranquillité de faire ces calculs.